Salut ma couille, comment ça va ? On se retrouve, on continue notre petite rétro découverte, parce que oui, on découvre des jeux rétro qu'on n'avait jamais fait à l'époque. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que les jeux actuels ne m'intéressent pas. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup auxquels j'ai vraiment envie de jouer, du coup je me dis peut-être que les perles se trouvent dans le passé. On va voir, on va essayer Super Ghouls & Ghosts, que je n'ai jamais fait. Enfin c'est Ghouls & Ghosts ou Ghosts & Goblins ? A force de changer les titres, on ne sait plus qui est quoi. Putain, un truc très dérangeant avec ce jeu. Putain, je peux tirer en bas ? Non. Ça c'est déjà dérangeant, je ne peux pas tirer en bas. Et surtout une fois que tu as sauté, il va te faire foutre. La Faux, il y a une Faux dans ce jeu ? Une fois que tu as sauté, comment j'ai récupéré les torches ? Ça a l'air cool la Faux. Ok, c'est fumé. Une fois que tu as sauté, tu ne peux plus changer ton angle de saut. Par exemple, là j'ai décidé de sauter en avant, je ne peux plus revenir en arrière une fois que je suis en l'air. Je n'ai pas de air control si vous voulez. Non ! J'ai cru qu'il allait m'avoir lui. Je suis à poil. Ok. Ah oui, là, il y a... Quoi ? Je suis rentré dans la cage, je ne voulais pas rentrer dans la cage. Putain, mais comme ça a l'air long, ce qui nous attend. J'espère que vous êtes motivés. Ah ! Je vous ai bien eu. Oh, j'ai gardé la Faux. Parfait. En vrai, si j'ai la Faux, il ne peut rien arriver. Il faut juste rester à distance et puis c'est bon. Bah ouais. Attends, attends, j'ai réussi à... J'ai réussi à faire descendre la Faux. Par contre, je ne peux pas la faire monter. Merci. Je n'aurais pas laissé ce chien me faire du mal, quand même. Oula ! L'arc, il me semble que c'est de la merde. Oh, mais comme je gère ! Incroyable. Attendez. Regarde comme je gère, là. 1000 balles ! Là, on va tracer deux types qui me tirent dessus. Je n'aime pas trop. Voilà, on perd l'armure parce que ça allait forcément arriver un jour. Même si ce jeu est très simple, on va pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui tombe du ciel, là. Je crois que les couteaux, c'est bien aussi. Non ? Ah oui, 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 ça c'est... Ah oui, oui. Mais putain, mais il faut prévenir quand il y a des trucs qui tombent du ciel, là. Bon, heureusement, ils m'ont donné un checkpoint, n'est-ce pas ? Non, je m'y attendais tellement. Non, on va pas reprendre ça. Je suis très bien avec mes couteaux. Ça se voit, hein. Beaucoup plus à l'aise avec ça. Putain, mais le chien qui fait ramer tout le jeu, quoi. Incroyable, ça. Aïe. Ah, c'est con, ça. Putain, je veux juste descendre. Qu'est-ce que c'est de la merde ? Qu'est-ce que c'est de la merde ? Heureusement que le jeu vidéo a évolué, hein. Putain, si on était destiné à jouer de la merde comme ça ? Non, mais franchement, on se fout de la gueule de qui, là ? Hé, c'est quoi, ça ? Ah, j'ai gardé les couteaux ! Ah, ça va, en fait. Ce jeu est pas si mal. Seul problème, c'est que je peux que tirer en ligne droite, tu vois. Et le jeu, t'as mis des ennemis en haut et en bas. Donc, forcément, ça devient... Oh, putain. Ça devient problématique. Bon, lui, dans la cage, il va se faire foutre, hein. On est bien d'accord là-dessus. Oh, putain, il y a un mec qui pop sous moi. Non, mais... Évidemment que ça allait arriver, hein. Mais il va vite, lui ! Non, il va pas si vite ! Alors, écoutez, je pense qu'on va faire moins de 10 minutes. Ça, c'est clair et net. C'est sûr et certain, maintenant. C'est bon. Il n'y a pas eu le temps de me toucher. Il est vraiment entré dans le sol. Pourquoi faire une chose pareille, enfin ? Incroyable ! Ah non, pas si incroyable, en fait. Pas si incroyable. Ah ouais, 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 ouais. Il y en a partout en même temps, hein. Ça, c'est ce genre de jeu comme Dark Souls, en fait. Tu vois ? Ce que j'appelle les jeux comme Dark Souls, c'est pas les jeux qui sont hardcore, comme tout le monde, ce que tout le monde dit. C'est les jeux qui sont difficiles. Non pas parce que le jeu en lui-même est difficile. Non. Mais c'est juste parce que le gameplay est à chier. Comme le gameplay est à chier, bah... Si on te fait jouer avec un jeu d'action avantage, une aventure 3D avec une manette de Super NES, évidemment que ça va être difficile parce que le gameplay sera à chier avec une manette de Super NES, tu vois, qui pourra pas faire deux actions. Et bien voilà. Là, le jeu est difficile à cause du gameplay qui est à chier. Dark Souls, c'est pareil. Dark Souls, c'est juste... Ton personnage est trop lent, est beaucoup trop lent à attaquer, est mou du genou, comme on pourrait dire. Et du coup, tu meurs à cause de la nullité de ton personnage. Le personnage que tu contrôles. Le mec fait une vieille roulade toute claquée au sol qui va pas l'aider. Du coup, pendant que tu fais une roulade, l'ennemi attend de te courir dessus et de te frapper. Ça, c'est de la merde. Et pendant que tu attaques, le temps qu'il brandisse l'épée, qu'il la met en l'air et qu'il te frappe, l'ennemi attend de te frapper aussi. Voilà. Donc le jeu est difficile de par la nullité de son gameplay. Voilà. Mais revenons à Ghost and Goblin qui, lui, est à jouer encore bien pire. D'accord. Voilà où on en est. Ok ? Dernier essai. Dernier essai, je vous préviens. Une fois de plus, ça va m'énerver. Si au moins, tu pouvais tracer et t'étais pas obligé de t'arrêter pour chaque tombe qui sort du sol ou celle qui lévite. Allons-y. Les tombes qui lévite maintenant. Bien sûr, on est où là ? Ton grand-père, il était magicien ou quoi ? Conna. Il est mort en étant... Ben voilà. C'est pas dur. Et là, je fais quoi ? Ah, il faut juste viser la tête, en fait. C'est juste en visant la tête que... C'est juste en visant la tête que ça a un effet. Tout le reste du corps, il s'en fout. Trop facile. Attends, c'est une armure, ça ? Ah, mais ça me redonne pas mon armure. Comment je fais pour regagner mon armure ? Ça m'aiderait beaucoup. Ok. Ok. En fait, c'est pire facile. Saute. Il ne veut pas sauter. Personne ne lui a appris à sauter à ce chien ou quoi ? D'accord. Ça, c'est le truc de trop. Ça, c'est le truc de trop. Comment j'évite une vague qui fait tout l'écran ? Hein ? Comment j'évite ça ? Et moi, je sais comment j'évite ça. Regarde. Voilà. J'ai évité la vague. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, la vague. Là, je ne m'en suis pas pris. On va jouer à un meilleur jeu. C'était de la merde. De la grosse merde. Non, on ne va pas jouer à ça maintenant. Bref. C'était douloureux, éprouvant. C'était comme ça. Bref. Je vous dis salut. C'était Julien. Ciao, ciao. À la prochaine. Allez, à plus.